Les récents progrès de la théorie du genre sur le terrain des idées sont indéniables. Ces défenseurs remettent sans cesse en question les colonnes anthropologiques de la différence sexuelle en plaçant l'homme et la femme non plus dans des catégories fixes, mais plutôt sur un spectre, dans une espèce de vase fluide, communiquant, je ne sais pas trop comment l'imager. Et tout ça, ce n'est pas sans causer certains défis lorsque vient-elle de définir de quoi on parle. Et devant ce défi qu'il n'y a mieux qu'une philosophe aristotélicienne pour réfléchir à ce qu'est telle ou telle chose. Les aristotéliciens font ça. Qu'est-ce que? Qu'est-ce qu'une femme? Laurence Godin-Tremblay, bonjour. Même Socrate, on pourrait dire le premier, un des premiers philosophes, c'était sa question préférée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le courage? Qu'est-ce que c'est le beau? De la même manière, Matt Walsh, dans son documentaire, questionne les gens dans la rue, des spécialistes dans leur bureau, mais c'est ça, des gens du quotidien dans la rue, avec la question qu'est-ce qu'une femme? Tu viens d'évoquer Matt Walsh et son documentaire intitulé « What is a woman? ». Ça a été diffusé sur la plateforme Daily Wire et on peut le consulter en ligne. C'est un documentaire qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité la réaction que tu nous proposes sur leverbe.com. C'est quoi le point de départ de ce documentaire-là, Laurence? Alors, le point de départ, puis c'est pour ça que le documentaire m'a intéressé, c'est qu'il va remettre en question la théorie du genre de différentes façons, en regardant les conséquences, par exemple, sur les enfants qui vont transitionner, ou par exemple dans le sport, parce que dans le sport américain, maintenant, dans certains États, il y a des femmes transgenres qui peuvent compétitionner contre des femmes. Donc, il regarde les conséquences, les origines, ce que font beaucoup de gens. Mais le principal du documentaire, c'est autre chose. Il va dire que c'est un intérêt pour la vérité et c'est plus spéculatif et plus philosophique, selon moi, parce que la question, c'est de savoir, selon votre théorie, quand on dit qu'une femme transgenre est une femme, qu'est-ce que le mot femme veut dire? Ou quand quelqu'un dit, bon, je suis né dans un corps d'homme, j'ai un pénis, j'ai les organes masculins, mais je me sens comme une femme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait que là, c'est la question principale du documentaire. Et sans grande surprise, il a reçu des éloges d'une part, mais aussi des tomates d'autre part. Il s'est fait beaucoup critiquer, il s'est fait accuser d'être transphobe. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce qu'il a répondu, lui, d'abord, à ça? Est-ce qu'on le sait? Ou qu'est-ce que toi, tu répondrais, Laurence? Bon, en fait, c'est sûr que si vous regardez le documentaire, quand je dis que c'est un documentaire, ce n'est pas un documentaire comme découverte. Il y a quelque chose d'un peu amusant dans le film, militant. Lui, des fois, il en parle comme un movie, un film, justement. Parce qu'il y a un peu de ça. Des fois, il nous fait rire, des choses comme ça. Puis, probablement, c'est ce qui a déplu beaucoup aux gens qui l'ont traité de transphobe. Je dirais qu'il aurait pu être un peu plus nuancé et un peu plus délicat dans certaines interventions. Mais il s'est fait aussi traiter de transphobe tout simplement en posant la question, qu'est-ce qu'une femme? Notamment, il est allé voir un professeur d'université aux États-Unis qui est spécialiste dans les études sur les femmes, la théorie du genre, etc. Puis, juste de demander c'est quoi une femme puis quelle est la vérité là-dessus. On lui a répondu, quand tu dis le mot « vérité », moi, je trouve ça transphobe. C'est ça qu'on lui disait. Bon, alors, est-ce que c'est transphobique de demander la vérité? Il me semble que non. Est-ce que c'est transphobe de demander qu'est-ce qu'une femme? Il me semble que non. Je pense que c'est ça, d'abord, qu'il faut poser. C'est simplement une question, puis une question tout à fait légitime. Et il reçoit des réponses à cette question-là qui répondent pas tout à fait à son inspiration de trouver une définition, c'est-à-dire que c'est un peu circulaire, ça tourne en rond, les définitions qu'il reçoit. Comment on pourrait, d'un point de vue philosophique, définir une bonne définition, Laurence? Oui. Bon, bien, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que, moi, quand j'enseigne la logique, notamment, on enseigne les défauts des définitions, puis on peut en voir plusieurs, les défauts des définitions. Dans les définitions qu'il reçoit, il y en a une qui m'a beaucoup fait rire, elle est métaphorique. La première personne lui dit, être une femme, c'est une constellation. Puis là, elle le dit avec une certaine poésie, mais une constellation, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, Matt Walsh questionne encore qu'est-ce que ça veut dire, une combinaison de facteurs, les gens lui disent ça. Finalement, la définition qui revient le plus souvent, c'est une femme, c'est quelqu'un qui se dit femme. Puis là, c'est là qu'on parle de circularité, parce que quand on définit une chose, évidemment, on ne peut pas faire entrer ce qu'on appelle le défini dans la définition. Si je dis un chat, c'est un animal qui est un chat, bien, je n'ai pas répondu à ta question. Comme quand j'enseigne, des fois, je demande aux étudiants, par exemple, c'est quoi une personne qui réussit? Puis là, il me dit, bien, c'est une personne qui réussit sa vie. Puis là, ça tourne un peu en rond, là. Ça fait que c'est ça une définition circulaire. On reprend les mêmes termes d'une manière ou d'une autre. C'est quoi la philosophie? C'est ce que font les philosophes? Bien, on n'a pas tellement avancé. Donc, à toi, je dis, bien, quand vous me dites qu'une femme, c'est quelqu'un qui se dit femme, qu'est-ce que le mot femme veut dire? Puis là, c'est là qu'il rencontre un autre mur. C'est-à-dire que les gens disent, ça veut dire ce que tu veux que ça veut dire. Ça veut dire ce que chaque femme décide qu'est-ce que ça veut dire. Les gens vont même lui dire quelque chose comme, il faut être une femme pour savoir ce que veut dire une femme. Puis chaque femme définit pour elle-même ce qu'est une femme. Ce qui voudrait dire que, pour moi, homme, cisgenre, hétérosexuel, etc., toute la liste, blanc en plus. Catholique. Catholique, ça, c'est le comble. Ce serait impossible pour moi de statuer ou de prétendre définir ce qu'est une femme, selon certains intervenants dans ce documentaire-là. Est-ce que ça répond à ce qu'un philosophe censé définirait comme une bonne définition qui est accessible pour certains et pas pour d'autres? Non, c'est ça. C'est vraiment un des... C'est là qu'il me semble le point crucial du documentaire, le point crucial à comprendre. Même moi, avant d'avoir vu le film, c'est quelque chose que je demandais souvent aux gens. Bon, c'est bien beau ta théorie, mais qu'est-ce que ça veut dire, le mot femme? Puis tu me faisais souvent répondre ça. Femme, c'est quelqu'un qui performe femme, qui se sent femme, qui se dit femme. Oui, mais le mot veut dire quoi? Puis là, on me disait, chacun le définit pour soi-même. Mais quand on dit ça, ce qu'on est en train de dire, finalement, c'est qu'il n'y a pas de définition universelle et que le mot est privé. C'est-à-dire que chaque personne aurait sa propre conception de ce qu'est une femme, incommunicable aux autres. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Si les mots sont privés, si on n'a pas de sens commun, comment on fait pour parler? Là, en ce moment, on peut parler parce que, mettons, si je dis le mot chat, on a une idée à peu près commune les deux. Si je dis le mot mot, on a une idée commune. Peu importe le mot que j'utilise, ils sont communs. Si, quand j'utilise le mot femme, j'ai une idée, puis toi, une autre idée... On ne peut pas parler. On ne peut pas parler, finalement. En fait, on parle des langues étrangères. Il n'y a pas de communication. On fait deux monologues côte à côte. Côte à côte. Oui. Puis, bien, Matt Walsh va dire, de toute façon, c'est ridicule de penser aussi qu'il faut être une chose pour la définir. Je veux dire, il a dit à un moment donné à une passante, est-ce que tu sais c'est quoi un chat? Elle dit oui, mais pourtant, tu n'es pas un chat. Comment oses-tu définir un chat alors que tu n'es pas un chat? Mais ce qui est derrière tout ça, c'est l'idée, finalement, que, bon, on a séparé sexe et genre, sexe étant nos organes biologiques, vraiment la base de ce qu'on constate à l'œil puis ce qu'on peut voir dans notre ADN ou chromosome, peu importe. On a séparé ça du genre qui serait plutôt comme un sentiment, une subjectivité. Une construction sociale, culturelle aussi, non? Bien, c'est ça qui est difficile à dire avec leur théorie. Puis c'est pour ça qu'ils ont autant de misère à le définir. Ils vont dire, une femme, ça ne peut pas être les organes génitaux, mais ça ne peut pas être les stéréotypes et une simple construction sociale. Une femme, ce n'est pas quelqu'un qui aime le rose puis qui est doux, selon cette théorie-là, parce qu'ils vont être les premiers à dire que tu es quand même une femme si tu aimes les trocs puis si tu aimes le noir puis le métal puis la lutte. Fait que même ça, il y a une certaine ambiguïté. C'est pour ça qu'ils finissent par dire que c'est chacun qui décide. Alors que normalement, une bonne définition, c'est vraiment, bien, on regarde la réalité puis on cherche des traits communs à la chose. Si je veux définir une chaise, bon, de prime abord, c'est ça, je vais évoquer le fait que c'est quelque chose pour s'asseoir, que c'est ça la finalité. C'est quelque chose qui est commun à toutes les chaises avec un dossier aussi. Ce n'est pas de dossier, c'est un tabouret, des choses comme ça. Fait que je cherche ce qui est commun. Donc toi, si Matt Wash était venu te voir puis il demandait, Laurence, toi, tu es une philosophe, tu peux définir les termes, c'est quoi une femme? Bien, c'est ça. Là, Matt Wash, lui, il va répondre, la réponse est simple. Je veux dire, c'est les organes génitaux. Il va interviewer à un moment donné quelqu'un qui va dire, moi, je suis un homme parce que j'ai un pénis puis c'est tout, il n'y a pas à réfléchir plus longtemps. Puis Matt Wash dit quelque chose d'intéressant puis il dit, la question est simple et elle est facile, il n'y a pas à se compliquer la vie. Il dit, c'est vraiment bizarre qu'on ait un debat là-dessus. Puis je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il faut mettre les organes génitaux, il faut mettre les organes reproducteurs. Parce que c'est chromosomique, c'est génétique. Mais Aristote ajouterait à ça puis ça, je pense que c'est une remarque intéressante. Puis je pense que Matt Wash serait d'accord ultimement, mais au début du traité de l'âme, il va dire, le vivant, il faut le définir par son corps et par son âme ou sa psyché. En grec, justement, psuche, ça veut dire âme. Donc dans la définition de la femme, je pense qu'il faudrait mettre les deux. Il faut mettre les organes génitaux, ce qui est le plus évident, ce qu'on voit à l'œil, mais aussi une partie psychologique, c'est-à-dire qui expliquerait même ces parties génitales. Parce qu'Aristote va dire la nature ne fait rien en vain. Il va dire, par exemple, l'homme a des mains parce qu'il est intelligent, c'est-à-dire qu'il devait être intelligent, donc la nature lui a fourni... L'homme avec un grand H. Oui, l'être humain, excuse-moi, oui. L'être humain, il devait être intelligent, donc on lui a donné des mains. Et non, l'inverse, c'est pas parce qu'il y a des mains... On pense toujours à l'envers. Oui, c'est ça, on pense à l'envers en se disant il a acquis l'intelligence grâce à ses mains, mais là, ce serait l'inverse. Puis ce serait un peu la même chose pour une femme. Étant donné que son objectif, c'est de pouvoir enfanter, élever des enfants, il lui fallait les organes génitaux qu'elle a. Donc, cette finalité-là maternelle est comme la partie psychologique de la définition d'une femme. Aristote donne l'exemple de la colère. Il dit, tu peux définir la colère comme un bouillonnement de sang où on devient rouge, où on a chaud, etc. Mais ultimement, c'est aussi un désir de vengeance. Puis c'est parce que c'est un désir de vengeance que ça cause tout ça corporellement. corporellement. Donc, les deux sont importants. Ce que ça fait dans ton corps, mais aussi la partie psychologique. Je pense qu'une femme devrait contenir les deux aspects. Évidemment, j'entends des objections à cette définition-là. On va la qualifier d'essentialiste ou de réductrice à la biologie. Comment on peut se sortir de ça? Est-ce que c'est nécessairement mauvais d'être, disons, essentialiste? Parce qu'on l'entend, ce mot-là aussi, dans le documentaire. Exact. C'est vrai. Le professeur d'université, justement, quand Matt Walsh l'accuse de circularité, lui dit, oui, mais c'est parce que le problème, c'est que toi, tu cherches une définition essentialiste. Mais en fait, il faut voir qu'une définition, je vois, c'est difficile de faire une définition qui ne serait pas essentialiste. C'est-à-dire, bon, si on fait des nuances, on pourrait dire qu'il y a certains objets, artefacts, qui n'ont pas vraiment d'essence. En tout cas, les objets qu'on fabrique, ce ne sont pas des objets naturels avec des essences de prime abord. C'est nous qui, par convention, l'écréons. Mais tout objet naturel, normalement, c'est ça, a une nature, un objet naturel, une nature, une essence, et c'est normal de vouloir chercher une définition essentialiste. Donc, ce n'est pas une critique, ce n'est pas une objection, en mon sens, c'est juste normal. Dans tous les cas, en tout cas, c'est mieux qu'une définition circulaire. C'est ça que Matt Walsh lui répond. Il nous reste une petite minute, Laurence, et comment on peut vivre avec le fait que la féminité s'exprime de manière si différente d'une personne à l'autre? Ça ne vient pas abîmer cette définition-là plus essentialiste? Non, parce que, comme l'a dit Jordan Peterson, c'est dans le documentaire, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que hommes et femmes, ce n'est pas deux espèces. C'est sûr qu'il va y avoir comme une nature féminine, une nature masculine, mais en même temps, ce n'est pas comme le chat et le chien. Je veux dire, la preuve, c'est que, sauf dans certains couples, peut-être. La preuve, c'est qu'on peut s'accoupler. Je veux dire, c'est vraiment une même espèce, une même nature humaine à la base. Mais vu qu'il y a des fonctions différentes, la fonction de mère et la fonction de père, il va y avoir des aspects psychologiques différents, dominants la plupart du temps. Maintenant, comme l'a dit Jordan Peterson, il y a des filles plus masculines, il y a des hommes plus efféminés. C'est normal. La nature, il y a une certaine plasticité qui contribue au bien commun, il me semble. Je veux dire, si tout le monde aimait exactement les mêmes choses, au char puis faire la guerre, puis si les filles aimaient juste toutes se maquiller puis tricoter, puis il y avait juste ça, notre société manquerait de diversité puis ce serait pas bon pour le bien commun. Il me semble que, c'est ça Jordan Peterson répond, il ne faut pas mélanger genre et tempérament. En fait, on n'a pas besoin de séparer sexe et genre. On a juste besoin de constater qu'il y a des tempéraments différents puis ça va, c'est pas problématique. Alors, comme tu le disais, Laurence, en tout début de chronique, on voit bien que cette question-là dépasse la question de la théorie du genre et nous permet justement de faire un peu de philo puis de chercher la vérité ensemble, que ce soit sur ce sujet-là ou sur un autre, la démarche reste la même. Oui, c'est ça. Puis je pense que le point important du documentaire, c'est ça. C'est comme je l'ai dit d'entrée de jeu, Matt Walsh s'intéresse pas aux conséquences, premièrement, aux origines de la théorie, mais à cet aspect-là de vérité. Il le dit à un moment donné, puis ça, je trouve ça assez beau, il dit, si une communauté prétendait que les cercles, c'est la même chose que les carrés, ou il y a des philosophes qui ont prétendu qu'un polygone à infinité de côtés devenait un cercle, il dit, si des gens prétendaient des choses comme ça, je me battrais avec autant de férocité. C'est pas la théorie du genre en elle-même, mais c'est l'aspect de vérité qui m'intéresse, le fait que, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Laurence Gonnin-Tremblay, tu es doctorante en philo, c'est toujours vrai, ça? Oui, mais en congé de maternité. Ah oui, c'est bon, félicitations d'ailleurs. Merci. Et collaboratrice régulière au Verbe, ça s'intitule « What is a woman ? » Un problème de définition, on peut lire ça sur leverbe.com. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.